Quand tu étudies la chimie, tu étudies en fait plein de réactions. Prenons par exemple l'hydrogène gazeux. De l'hydrogène gazeux, donc H2. C'est une molécule diatomique, car elle fait une liaison hydrogène avec elle-même dans son état gazeux. Et puis prenons également de l'iode gazeux. L'iode gazeux qui est également une molécule diatomique, qui est aussi ici à l'état gazeux. Maintenant, on va imaginer la réaction qui se produit. Donc on a de l'hydrogène gazeux, de l'iode gazeux, et on va avoir comme produit de l'iodure d'hydrogène. On va avoir deux mol d'iodure d'hydrogène. Et alors tout ça, cette réaction a l'air parfaite, elle a l'air claire, propre, sans aucune agitation. Mais en fait, on sait que ce n'est pas ça qui se passe dans la réalité. On sait que ça ne se produit pas instantanément, juste comme ça. On ne peut pas juste prendre de l'hydrogène et de l'iode et le transformer en iodure d'hydrogène, comme ça, d'un coup de baguette magique. Il y a une série de processus qui ont lieu. Tu vois, ces molécules gazeuses bougent dans tous les sens. Elles doivent à un moment entrer en collision les unes avec les autres, briser les liaisons existences pour former de nouvelles liaisons. Et tout ça ne se passe pas si facilement. Voilà tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce domaine d'études sur le comment ces processus ont lieu. Et la vitesse de réaction qui est appelée la cinétique. La cinétique chimique. C'est un chouette mot. Et tu connais déjà peut-être ce mot parce qu'on en parle pas mal quand on parle d'énergie cinétique. Mais donc la cinétique, c'est l'étude de cette vitesse de réaction. A quelle vitesse ces réactions se produisent-elles et comment se produisent-elles ? Essayons d'aborder tout ceci de manière un peu intuitive pour comprendre comment l'hydrogène et l'iode peuvent se combiner pour former de l'iodure d'hydrogène. Pensons d'abord à quoi ressemble l'hydrogène. Prenons pour ça d'abord le tableau de Mendeliev. Donc ici tu vois le tableau de Mendeliev. On a l'hydrogène ici et donc l'hydrogène a un électron de balance. Et donc si on a deux atomes d'hydrogène, ils peuvent s'assembler et partager cet électron l'un avec l'autre. L'iode ici a cet électron de balance. Il est dans le groupe 17. Et donc s'il partage un électron avec un autre iode, il va pouvoir compléter sa dernière couche d'électrons. Voyons voir ce que ça donne. Donc on a deux hydrogènes avec un électron de balance. Et un deuxième hydrogène avec de nouveau un électron de balance. Et s'ils partagent cet électron, ça crée une liaison. Ils peuvent tous les deux prétendre qu'ils ont deux électrons. Et ils sont contents parce que ça leur permet d'avoir l'impression d'avoir complété leur couche 1s d'électrons. Il se passe la même chose avec l'iode. Donc on a l'iode. Ils ont chacun sept électrons de balance. Ce sont des halogènes. Les halogènes sont donc les éléments du groupe 17 et ils ont sept électrons de balance. Et donc celui-ci peut prétendre avoir huit électrons s'ils se lient à l'autre. De nouveau, ils vont partager leurs derniers électrons pour avoir l'impression d'être complets. Et c'est pourquoi l'hydrogène et l'iode sont des molécules gazeuses diatomiques. Maintenant voyons ce qui se passe. Donc ils sont tous les deux dans un état gazeux. Donc ils bougent dans tous les sens. Ils se cognent aux uns et aux autres. Ils entrent en collision. Je vais donc dessiner ça. On a l'hydrogène qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Deux petites sphères qui sont reliées au centre par les électrons qui les gardent bien ensemble. Et puis on a l'iode. Ce sont deux atomes plus grands qui sont de nouveau reliés ensemble par cette liaison covalente qui sont donc ces électrons. Et alors ces deux molécules doivent se rencontrer et entrer en collision exactement de la bonne manière pour engendrer la réaction. Et tout ceci est donc probabiliste. Maintenant la question c'est comment pour créer cette nouvelle molécule qui est donc l'iodure d'hydrogène, on va faire pour briser ces liaisons et former de nouvelles. La première chose à penser c'est qu'il y a donc énormément de molécules de chaque sort. Et donc on peut dessiner davantage de molécules d'hydrogène. Des molécules d'hydrogène comme ça, comme ça, à chaque fois avec les électrons qui les relient entre eux. Et une molécule d'iode ici, une molécule d'iode ici, disons, toujours bien reliée ici par des électrons. Et donc ce qu'il faut c'est que notre molécule d'hydrogène entre correctement en collision avec notre molécule d'iode. Prenons celui-ci par exemple, donc il est en train de bouger d'un peu dans tous les sens, il part là, il part là, il part là, il part là dans tous les sens, pareil pour l'autre. Et puis tout d'un coup, il se cogne juste là comme ça. Ils entrent en collision ici. Et on va voir les électrons ici qui vont se dire, bah ouais, c'est cool d'être positionné de cette façon, dans cette configuration stable à l'intérieur de l'hydrogène. Nous remplissons la couche 1S. Mais regarde là, l'iode, juste là, il a vraiment très fort envie de moi. Il est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc en fait, ils sont attirés comme ça, attirés vers l'iode. Et ils entrent ainsi dans un plus haut état d'énergie. Ils ne savent pas très bien, en fait, s'ils sont en sorte d'incertitude, est-ce qu'on veut rester dans la liaison de l'hydrogène ou on veut rejoindre l'iode. Et de la même façon, ceux qui sont ici, ils se disent, bah en fait, moi, c'est cool, ça pourrait être un bon moment de bouger et de rejoindre mon atome mère. Donc, hop, retour au cœur de l'atome mère. Si l'autre vient ici remplir les couches extérieures. Et ce truc-là, donc, arrive uniquement si la collision convient. C'est donc, en fait, si ça permet, si ça entre dans un état de haute énergie, un état de transition d'une réaction. Et cet état de la réaction est appelé le complexe activé. Complexe activé. Je peux aussi le dessiner de cette manière-ci. On peut également, donc, le dessiner. On a nos atomes d'hydrogène avec une liaison qui est devenue instable. Et nos atomes d'iode avec également une liaison qui est devenue instable. Et des nouvelles liaisons qui se sont créées ici. C'est une autre façon de représenter ce complexe activé. Donc ça, c'est l'attraction qui a lieu entre l'hydrogène et l'iode. Pour bien comprendre, donc, on peut dire qu'avant, on avait nos hydrogènes qui étaient reliés comme ça, dans des configurations stables, et l'iode d'eux-mêmes. Et puis, on passe dans cet état de haute énergie, cet état d'activé, instable, qui est donc le complexe activé, pour enfin arriver dans notre dernier état, où on a toujours deux hydrogènes, toujours deux iodes, deux atomes d'iode. Mais cette fois-ci, nos liaisons stables se trouvent ici. Et ce qui est important de noter, c'est qu'ici, on avait un certain niveau d'énergie de départ. On a dû passer dans un état d'énergie plus haut, un état d'énergie activé, plus élevé qu'au départ. Et puis, on arrive dans un état d'énergie plus bas, en fait, plus bas que celui qu'on avait au départ. Mais pour y arriver, on a donc dû passer par un état d'énergie plus élevé. On va faire un graphique pour bien comprendre tout ça. Alors, disons que l'axe des X, ici, c'est donc la progression de la réaction. Et l'axe des Y, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle. Et donc, au départ, on a une certaine énergie potentielle, qui est donc l'énergie potentielle de la molécule d'hydrogène et de la molécule d'iode. On a H2 plus I2. Et à la fin, comme on a dit, on a une plus basse énergie, plus bas niveau d'énergie. On a nos molécules d'iodure, d'hydrogène. Mais pour passer de l'un à l'autre, on a besoin de plus d'énergie. On a besoin donc de dépasser un pic d'énergie. Et ça, c'est notre état activé. C'est donc notre état du complexe activé. Les électrons ont besoin de plus d'énergie pour pouvoir décider ce qu'ils veulent faire de leur vie. Où vont-ils donc aller ? L'iode, l'hydrogène. Iode, hydrogène. Ils doivent donc décider. Et cela leur demande plus d'énergie. Et donc, on doit passer par un état d'énergie plus élevé pour pouvoir retomber à un état d'énergie plus faible. On doit donc mettre de l'énergie dans le système. Ce n'est pas toujours nécessaire d'en ajouter. Mais si ça n'arrive pas spontanément, il faut ajouter de l'énergie dans le système pour atteindre cet état activé. Et la différence entre le niveau d'énergie auquel on est quand on était juste avec des molécules d'hydrogène et des molécules d'iode, séparées, et l'énergie maximum qui correspond à l'état d'énergie du complexe activé, cette distance juste ici, c'est l'énergie d'activation. L'énergie d'activation. On peut également dire EA, énergie d'activation. Donc si on est capable d'une certaine manière d'amener de l'énergie dans le système, alors tout ceci va pouvoir se produire. On va pouvoir avoir la bonne collision. Les liaisons vont pouvoir se briser, être reformées. Et plus tard, on fera peut-être des réactions et on étudiera ces distances. Mais pour le moment, ce qu'il faut noter, c'est que ça ne se passe juste pas spontanément, de l'un à l'autre, mais ça nécessite de passer par un état élevé d'énergie. Voyons maintenant le concept de catalyseur. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce concept, ou de quelque chose qui est catalysé. Reprenons notre réaction qu'on avait au départ. Donc on a H2 plus I2 qui nous donne 2 iodures d'hydrogène. D'accord ? Eh bien, si on rajoute un catalyseur là-dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'un catalyseur, déjà ? On ne va pas entrer dans le détail de ce qu'est un catalyseur, ni comment ça permet de catalyser et d'accélérer les réactions. Ils peuvent agir de plein de façons différentes. Donc on ne va pas aller en détail par rapport à tout ça. Mais en gros, le catalyseur, c'est quelque chose qui ne va pas réagir. Il est là avant et il est là après. Il ne va donc pas réagir dans la réaction, mais il va permettre à la réaction d'aller soit plus vite, soit d'avoir besoin de moins d'énergie d'activation. Donc ici, il va pouvoir descendre en fait cette courbe. Et donc ce catalyseur, ça pourrait être d'autres molécules qui permettent donc d'entrer dans des états de transition qui demandent un plus bas niveau d'énergie potentiel. Ils ont besoin de moins de chaleur, moins de concentration de molécules pour entrer en collision correctement et enclencher la réaction et entrer donc dans cet état activé d'énergie. Donc si on part maintenant du principe qu'on a bien compris comment tout ceci avait lieu et comment ces molécules interagissent ensemble, quelles sont les choses que tu penses vont pouvoir enclencher une réaction ou non ? Eh bien, on parle parfois de catalyseurs positifs et de catalyseurs négatifs qui peuvent ralentir une réaction. Et si on va parler de catalyseurs positifs, qui va diminuer donc l'énergie d'activation. ou accélérer la réaction. Donc quand on a un catalyseur positif, on va avoir plus de molécules qui vont entrer en collision les unes avec les autres correctement et ça va nous permettre donc d'atteindre un état d'énergie nécessaire pour avoir la réaction. Ça peut donc arriver si tu augmentes la concentration. Donc catalyseur, liseur positif, on l'a dit, ça va accélérer la réaction, accélérer la vitesse de la réaction. Et on va d'abord parler de la concentration. Donc pareil, la réaction est augmentée. Si on augmente la concentration, on aura plus d'éléments qui vont entrer en collision les uns avec les autres. Donc tout ça est probabiliste. Quand on écrit ces réactions, comme on a dit, ces équations, elles ont l'air toutes parfaites, toutes propres, mais en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Dans le monde réel, on a les molécules qui bougent dans tous les sens, qui entrent en collision, et à un moment, elles entrent correctement en collision les unes avec les autres, et ça enclenche la réaction. Donc plus on a de molécules, plus on a de collisions, plus on a de chances d'enclencher la réaction. Quand on fait attention ici, on peut aussi également se demander, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir avec l'énergie de chacune de ces molécules ? Parce que certaines molécules ont peut-être une énergie cinétique plus élevée que d'autres. La température, en fait, ne nous donne qu'une moyenne. Il y a effectivement une certaine probabilité pour que deux molécules entrent en collision, juste parfaitement, même si elles ont en fait très peu d'énergie cinétique. Et quand même, du coup, de passer à l'état d'activation, ça peut toujours arriver, il y a toujours une probabilité que ça arrive, mais si on augmente la température, on va rendre la réaction beaucoup plus probable. Et nous pouvons donc l'écrire ici. Ici, c'est probablement la donnée qui va le plus influencer la vitesse de la réaction. Donc la température va augmenter la réaction. Les molécules vont avoir plus d'énergie et donc vont davantage entrer en collision, avoir une énergie plus forte pour entrer en collision et vont donc pouvoir mieux enclencher la réaction. La dernière donnée dont nous allons parler ici, c'est la surface. La surface. Si tu augmentes la surface d'interaction, tu vas en fait augmenter la vitesse de réaction. Comme nous parlons d'interaction entre gaz, la surface est déjà très propice aux interactions. Mais donc c'est une donnée qui influence. Pour bien comprendre cela, pense à la réaction du chlorure de sodium, chlorure de sodium solide, donc du sel, du sel solide avec de l'eau liquide, avec de l'eau liquide, qui nous permet d'obtenir un cation de sodium à queue et un anion de chlore à queue également. Donc ça a été dissous. Et bien comment ça se passe ? Donc on a un gros bloc de sel ici, qui est donc composé de sodium et de chlore, comme ceci. Et puis on a l'eau tout autour. Et donc l'eau, elle va entrer en interaction avec uniquement la surface de notre gros bloc de sel. Donc les molécules d'eau vont réagir avec les molécules de la surface de notre bloc de sel. Et donc petit à petit, ça va créer des liaisons polaires et des ions de sodium et de chlore. Mais si on avait cassé le bloc en plein de petits morceaux, on aurait l'eau qui pourrait se mettre vraiment partout et interagir avec beaucoup plus de molécules de chlorure de sodium. Donc plus la surface avec laquelle l'eau peut interagir est grande, plus on aura d'interactions. Donc augmenter la surface d'interaction augmente également la vitesse de réaction. Si on prend deux liquides, on va pouvoir mélanger les liquides. Donc on aura plein de petites gouttelettes qui vont se mélanger les unes aux autres et on va également augmenter la surface. Donc comme tu peux t'en rendre compte, les gaz ont effectivement une surface importante. Donc voilà, ceci était une introduction au concept de cinétique. Et je voudrais surtout que de cette vidéo, tu retiennes que la chimie, ce ne sont pas juste des formules, mais que ce sont des sauts d'énergie à réaliser, des liens brisés et puis retissés entre les atomes, que tout ça est probabiliste et confus. Et il faut vraiment penser à comment augmenter la probabilité d'avoir une collision juste parfaite pour permettre à la réaction d'avoir lieu. Merci. 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 Merci.